Musique de générique Parlez bléber, j'espère que vous êtes tous réveillant, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de jeux et autour de France C'est bon sans doute, il faut reprendre des forces un peu pour demain pour la planche des belles filles On verra tout de suite des gaines d'été les amis J'ai un des plusieurs exemplaires, ne croyez pas que je remets à chaque fois Et je ne mets que pour les vidéos, autrement je ne vous irai pas avec Dora Alors, on est là parce que dans le studio, il y a des modifs que vous n'aurez peut-être pas forcément vous Mais bon, dérange moi tout ça C'est un peu le boxon, on commence par le programme de l'étape Avec le profil, une étape promise aux punchers Logiquement 175,5 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar 4 difficultés répertoriées, 2 de 3ème catégorie, 2 de 2ème catégorie et un sprint intermédiaire Entre les deux premières difficultés Voilà, donc promise aux punchers Ça va commencer sur des chapeaux de roue Enfin bon, ça va être du temps quand même à échapper ce fort Mais ça va être intense quand même, ça va être assez intéressant de voir Comment l'échappée va s'enmer, qui va être dedans Parce que première tentative au kilomètre 0 Avec Lilian Kalmogen ou Thomas Doran par exemple Il y a eu des échappées qui ont essayé de se former Repris par le peloton maillot jaune 21 km, 21 après plusieurs tentatives Enfin, des coureurs s'isolent, se détachent du peloton Il s'agit de Simon Clark, Tom Stunes, Tim Wellens, supporter du maillot à poids Et Matt Wurts, les deux derniers Oui, il me semble Wurts, oui, c'est ça, Tim Wellens, c'est sûr Pour leur 2ème échappée depuis le départ 2 sur les deux dernières pour Tim Wellens Non, 2 sur les deux derniers de ballons Oui, donc 2 pour Tim Wellens d'affilée Tim Wellens va passer en tête de la côte Le Green del Bruche Et prend 2 points pour le maillot à poids Désolé pour la prononciation si je les prononce mal Tom Bouchkens passe 2ème et prend 1 point Voilà, et c'est arrangé pour que Tim Wellens fasse en tête Crevez-en pour Alejandro Valverde Quelques kilomètres plus loin, au kilomètre 62 Sprint intermédiaire au kilomètre 147 Au kilomètre 71, pardon, je me suis trompé Sprint intermédiaire au kilomètre 71 Simon Clark, Matt Wurst et Tom Schuens dans cette torte pour les 3 premiers Et le peloton, Elia Viviani, Peter Sayane et Michael Matthews Bon, les 3 qui visent vraiment le maillot vert Dylan Grenovengaard le visait au début à mon avis Mais après sa première chute, c'est fini Il ne reviendra pas dans ce classement Kilomètre 100, 9,5 Tim Wellens passe en tête de la côte du Haut Goenichbourg Il prend 5 points pour le maillot à poids Tom Schuens 2ème, prend 3 points 2 points pour Simon Clark Ainsi qu'un point pour Matt Wurst Donc une échappée qui va compter 2 minutes et 20 secondes environ Maximum d'avance sur le peloton La Bora et la team Sunweb vont se mettre en route derrière Pour pouvoir lâcher les purs sprinter Car Michael Matthews et Peter Sayane On le répète Ils tiennent bien, ils passent bien les boss Donc voilà, on veut essayer De mettre un maximum de chances de leur côté De remporter une étape Kilomètre 132 Voilà Après du coup Des coureurs 10 coureurs Peine à suivre le rythme du peloton Ils sont lâchés Simon Letts Bizarre Dylan Grenovengun Stefan Rosetto Par exemple Pour certains noms Il y en a 10 comme ça Kilomètre 138,5 Attaque de Tom Schuens Schuens Je ne sais pas comment ça se prononce Ancien maillot blanc Ancien porteur du maillot blanc Il me forme sur le tour de France Il passe en tête au kilomètre 180,5 En tête de la côte du haut En tête De la seconde difficulté du jour De la Avant dernière difficulté du jour Il voit la côte des 3 épis Et il lui rapporte 5 points Pour le classement du maillot à poids 3 points pour Wellens 2 pour Clark Et 1 pour Xandromeris Qui avait déjà pris 1 point C'est lors de la première étape Kilomètre 154 Tom Schuens Repris par le peloton Maillot jaune Kilomètre 156 Xandromeris passe en tête Oui De la côte des 5 châteaux Il prend 2 points pour le maillot à poids Lennar Camna sans le vouloir Prend 1 point Et passe 2ème Attaque de Ruikoshta Dans les 7,5 derniers kilomètres Ruikoshta qui va être repris 2 km avant l'arrivée Et victoire de Peter Sagan au sprint On verra l'équipe Le classement après Une moyenne de première heure par exemple Pour vous donner un petit aperçu de 46 km heure Moi en voyant l'étape Je me suis dit J'ai compris comment ça allait se finir Que ces deux équipes Comme depuis le début Essayent de lâcher les plus gros sprinters L'esprit sprinter Et que ça laisse finir au sprint Oui peut-être que Julien Laphilippe S'il n'aurait pas eu le maillot jaune On aurait attaqué Je pense que oui Mais là il a décidé Alors il aurait pu tenter Pourquoi pas Qu'il ne tente à rien à rien Mais après il y a des risques Après aussi de scramer Parce qu'il allait rouler derrière lui Parce qu'on sait qu'il tient très bien en montagne Donc si si il prenait une ou deux minutes d'avance Même s'il en perdait quelques-unes à la planche des Belfi Ils pouvaient tous Je ne dirai pas le mot vulgaire Mais voilà Donc Une étape quand même assez intéressante à suivre Malgré que j'avais compris Moi personnellement Comment ça allait se finir au sprint Avec les sous-crans en tenue maximum Donc Pour la petite info Le dernier On va tout de suite voir Il y a peut-être une petite info J'allais dire des conneries Excusez-moi Un truc d'hier Une info d'hier qui sert à rien sur les tables d'hier Donc le classement de l'étape C'est tout de suite Victoire de Peter Sagan En 4 heures 2 minutes et 33 secondes Dans le même temps Woodbampard 2ème Mathéo Trentin 3ème Le maillot blanc Prend des bonnits du coup Pour consulter après son maillot blanc Je ne pense pas qu'il va le garder demain En tout cas on lui souhaite Le premier français C'est Julien Laphilippe 10ème Ah non Julien Simon 6ème pardon Et Julien Laphilippe 10ème C'est tous dans le même temps Dommage On aurait voulu que Julien gagne Ou prenne des bonnits déjà Pour consulter un peu plus son maillot jaune En tout cas demain on espère qu'il va le garder Voilà pour le classement Michael Mathieu 16ème Greg Van Avermaet 5ème Je vous laisse voir tout ça Je le dis un peu dans le désordre Excusez-moi Donc les porteurs de maillot Julien Laphilippe en jaune toujours 14 secondes derrière Wood Van D'Arc Oui qui a repris quelques secondes Mais ce n'est pas beaucoup Tim Wellens Qui est toujours maillot à poids Qui consolide un peu Demain il va falloir qu'il reprenne l'échappée S'il veut garder son maillot à poids Peter Sagan consolide son maillot vert Il prend Il a 47 longueurs d'avance 47 points d'avance Wood Van D'Arc Consolide un peu son maillot blanc Sur Higan Bernal 26 secondes Voilà pour les porteurs de maillot La meilleure équipe reste du coup La team Jumbo Visma C'est tout pour aujourd'hui Voilà les amis J'espère que la vidéo vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis quichez le palais A la prochaine Excusez-moi La vidéo sortira un peu tard Je m'en excuse Salut quichez le palais A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz